On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du vendredi 1er mars 2024. Hello, hello, on y va. Donc pour ce vendredi, on démarre la lecture avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous avons la carte numéro 13 qui nous parle de l'ego lumineux. 13, c'est transformation. Alors, vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Regardez bien cette carte. On voit d'un côté un arbre qui est un peu sans vie. Et allez savoir d'où ça tombe. En tout cas, l'ego tombe. Et là, on y remet de la couleur, on y remet de la vie. Bien. Donc, ne jamais se fier à une situation qui semble perdue, désespérée, chaotique, sans... Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a le sentiment d'une... Pour certains, on peut avoir des choses, je vous le souhaite, de l'ordre de miracle, de guérison miraculeuse, ou de retournement de situations auxquelles on... On ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait reprendre vie. Donc, voilà. Dès l'instant où on laisse rentrer la lumière. Parfait. Ensuite. Avec le tarot, le Radiant White Spirit Tarot, on entre avec à la coupe le 2 d'épée et l'amoureux, les amants. Donc, il y a bien quelque chose qu'on ne voit absolument pas venir. Ça sort de nulle part. C'est vraiment 4 d'épée, c'est... Vous pensiez... Vous aviez tourné la page, ou vous avez fait la paix. Enfin, ce n'est pas quelque chose, une situation sur laquelle vous songez, à laquelle vous songez, sur laquelle vous aimeriez revenir, ou comme ça. C'est une situation, voilà, ça fait partie du passé. Vous avez laissé couler, ou comme ça. Et j'ai l'impression que... Ouais. Pour certains, vous avez bien bossé à cette notion de guérison. Mais il y a peut-être... Vous voyez, de l'énergie qui revient, ou une forme physique, ou un truc. Vous pensiez que... Voilà, c'était... Vous n'aviez plus l'âge, ou... Ou le corps était trop fatigué, abîmé, ou pas de solution. Je ne sais pas, moi, si vous avez des blessures, parfois, c'est... Des blessures fantômes. C'est-à-dire qu'on ne voit rien aux examens, aux IRM, et compagnie. Pourtant, vous, vous le sentez bien dans votre corps, au niveau des muscles, au niveau des nerfs, ou comme ça. Et vous n'avez pas la solution. Bref, peu importe. On vous parle ici, quand même, que vous recevez des nouvelles. Avec le Valet d'épée, il y a l'idée de communication, de nouvelles, ou de compréhension. Ceci étant, vous avez le 2DP et les amoureux, donc je reviens dessus. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, sur lequel vous aviez fait une croix. Il y a l'idée de porter des œillères et de ne plus vouloir regarder cette situation. Et en fait, les amoureux vous placent face à un choix, à une décision à prendre. Donc ça, c'est intéressant. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée d'être dans une énergie de calme, de paix, d'avoir laissé couler tout ce qui vous surchargeait en termes physiques, ou émotionnels, ou mentaux, peu importe. Et de vous dire, voilà, j'aimerais bien aujourd'hui avoir une nouvelle vision, avoir de nouvelles envies. Il y a aussi pour certains l'idée qu'on peut être sur cet entre-deux, entre, voilà, après un incendie. Je ne sais pas pourquoi je rentre comme ça. Mais un incendie, je vous le dis pour certains, dans les rêves, quand vous rêvez d'incendie, où comme ça sont les colères. Bref. Et là, c'est tout fleuri, c'est tout apaisé, c'est tout pardonné. Donc, à voir. Les amoureux, bon, peut-être une rencontre aussi sentimentale. Ouh, ma lumière, là ! Attendez, est-ce que j'ai la télécommande ? Est-ce que c'est allumé ? Non. Je me lève. C'est trop sombre pour moi. Alors, attendez. Je tire les cartes, et ensuite, je mets la lumière. Cinq d'épée. Huit de bâton. Le jugement. Oh ! Oh ! Eh bien, il y a quelque chose qui revient. Neuf de denier. Deux de bâton. Des discussions, hein. Deux de denier. Ouh, 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 ouh. Et sept de denier. Ouais, la récolte. La récolte, les amis, en deux, dès que l'étoile. Ce qui est destiné est destiné. On ne pourra jamais vous enlever votre lumière, votre bonne étoile, ou comme ça. Il y a un truc qui est destiné, qui vous est propre. Ça fait partie de ce que vous vibrez ici. Ok. Je me suis mis davantage de lumière. Désolée pour le faisceau lumineux sur la carte, là. Bon, bah non. Bah non, tant pis. On fera avec. C'est chouette quand ça fait ça. C'est vraiment le sentiment que vous avez vraiment donné votre maximum pour essayer de sortir d'une situation. On sent un blocage. Je dirais un blocage musculaire, un blocage nerveux, ou un blocage de vie. Le pendu, ça peut être une période de 12 ans quand même. C'est pas rien. Le neuf de bâton, c'est lourd, c'est pénible. Physiquement, il y a quelque chose de physique. Et en fait, voilà, c'est de vous sentir bloqué à cet arbre, enchaîné à cet arbre, de ne pas pouvoir bouger. Donc ça peut être en rapport avec le dos, la colonne vertébrale. Ça peut être en rapport avec un lieu de vie ou une histoire de famille ou comme ça, vous voyez. Mais on parle de personnes qui ont beaucoup, beaucoup bossé pour purifier leurs énergies et aller vers une guérison ici. Donc, ouais, le sentiment d'une récompense. Vous êtes récompensé. De toute façon, avec le 7 de denier, vous allez récolter. Vous allez récolter. Et du coup, le jugement et l'huile de bâton m'indiquent des communications qui reviennent. C'est l'idée de 5 d'épée. Il y a une guerre, il y a une amertume. On a quitté quelqu'un, on a quitté un lieu, on a quitté un travail avec un goût d'amertume, avec un goût de... On ne voulait pas que les choses se passent comme ça. On aurait aimé que les choses se passent différemment. pour moi, avec le 9 de denier, le 2 de bâton, le 2 de denier, vous êtes bien aujourd'hui et on voit que vous avez clairement envie de bouger et de mettre quelque chose de nouveau en place. Le jugement, c'est la 20 qui nous ramène aux 2. Le 2 de bâton, le 2 de denier, ce sont des 2. Il y a un choix à faire aujourd'hui, une décision à prendre. Et on jongle entre 2 océans. Vous voyez ? Entre 2 continents ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas impossible. Donc, vous pourriez avoir des reconnexions avec des personnes que vous avez rencontrées lors de voyages, vous n'êtes plus sur les mêmes lieux de vie. Vous n'êtes plus sur les mêmes lieux de vie et il y a une question d'égo. Avec le 5 d'épée, il y a inévitablement une question d'égo. Donc, voilà. Différence de point de vue, de scénario, d'idée, de niveau de vie, sociaux, financiers, peu importe. Il y a une accélération aujourd'hui. vendredi, il y a une accélération. Je vous vois récompensé. Puis, accepter l'idée que quelque chose avec un 5 d'épée, quelque chose n'est pas fonctionné, mais c'est à traverser pour des... Ouh ! Magicien. d'accord ? Le bâcleur. Eh bien... Oui. Alors, je vais vous le dire pour certains, on parle d'une reconnexion avec une personne que vous avez connue dans le passé, avec qui il y avait un projet qui devait démarrer, qui devait s'engager et qui ne s'est pas engagé. Il y a eu une problématique qui vous a brisé le cœur. Donc, on peut parler... Parce que 9 de denier, je vois quelqu'un de célibataire. 3 d'épée, je vois quelqu'un qui souffre. 4 de bâton, on parlait de mariage. Le magicien, on parlait du début et 5 d'épée, quelqu'un par orgueil ou par égo ou comme ça a quitté le navire. Pour d'autres, c'était peut-être un rêve, un espoir avec le magicien de créer quelque chose, créer un idéal de vie avec le 4 de bâton et ça n'a pas eu lieu comme vous l'imaginiez avec une énergie antérieure. 8 de bâton, 7 de bâton, 2 de bâton, c'est beaucoup de bâton là. 5 de coupe, il y a un fort attachement à la papesse. Il y a... Vous le sentez, c'est encore un 2. La papesse, c'est l'arcane majeur numéro 2. Vous avez le choix. Soit vous ressassez une problématique et une déception et qu'il va falloir vous battre. Soit vous arrivez à trouver la paix intérieure et faire le deuil de quelque chose qui... qui vous blesse, qui ne s'arrange pas nécessairement. La papesse, ça peut aussi dire que ce n'est pas le bon moment. OK ? Le magicien veut démarrer mais la papesse vous dit qu'il y a un hic en fait avec le 5 d'épée et le 5 de coupe, c'est que parfois, les choses n'arrivent pas sans que vous compreniez pourquoi. Ça s'éteint, ça se meurt, ça vous rend triste, ça vous fait vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Vous y avez mis toute votre énergie, toute votre bonne volonté, toutes vos valeurs. Enfin, il y a un truc qui vous portait et ça n'a pas eu lieu. Mais parfois, on vous dit cette souffrance aussi insurmontable te semble-t-elle, c'était quand même pour te protéger de pire. Le diable. C'est ça. La papesse, c'est presque votre intuition qui vous disait je préfère qu'on traverse cette souffrance-là, cette peine-là, mais qu'on ne s'engage pas dans ce truc qui ne nous aurait pas fait évoluer, qui ne nous aurait pas mené là où on doit être ou comme ça, à savoir le meilleur. Jugement. Cinq de bâton, encore un cinq. Le mat, c'est déraisonné ça. Cinq de bâton et le mat, reine de coupe. Ça vous mène inévitablement à l'amour de soi. Mais autant de cinq comme ça, il n'y a plus de raison, il n'y a que de l'ego et la volonté d'être dans le conflit, d'être dans la souffrance. Donc, il y a des combats qu'on mène, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on est persuadé d'être dans la bonne voie, dans la bonne direction, et en fait, il y a une énergie qui fait s'écrouler les choses. C'est l'énergie du mat, quand elle est en négatif avec un cinq de bâton, comme ça, ça signifie qu'il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de fondation, que c'était insouciant ou un peu, ça pouvait paraître insolent ou comme ça. Pour d'autres, c'est votre créativité, c'est votre lumière à nouveau, parce qu'on avait l'étoile, donc ça peut m'indiquer des personnes qui ont une créativité, une sensibilité particulière, qui fait qu'elles ne rentrent pas dans le moule d'une certaine société, d'un certain conditionnement, et ça fait que vous fermez votre coupe à un moment donné, vous perdez votre créativité, vous perdez votre audace, vous perdez votre force vitale, votre énergie, et là apparemment, ça revient. Mais parce que vous avez fermé votre coupe et que vous vous êtes écouté de l'intérieur. Je crois que c'est hier qu'on avait une très, très belle énergie. J'avais adoré la carte avec l'image du petit prince, le respect infini. Je crois que c'était hier qu'on avait ça. Sur le 7 de Denis, on a le 6 de Denis, le roi de coupe, et le 10 de bâton. Il y a l'idée de traverser une épreuve et d'accepter que j'ai un couple symbolique de reine et de roi de coupe. Donc, on ne vous dit pas que ça va être facile. On va vous parler d'investissement et de faire tomber l'ego. Soit d'accepter d'être à la croisée d'un chemin et quitter certaines énergies où, de toute façon, elles voudront juste gagner, elles voudront juste dominer, elles voudront juste avoir raison, elles voudront juste écraser, défendre leur scénario. C'est aussi une forme de protection, donc sans jugement toujours. Mais pour d'autres, on voit qu'il y a l'idée de si on veut réussir, il va falloir s'investir, il va falloir s'engager, se donner les moyens, même si ce n'est pas facile. Il y a l'idée de surmonter quelque chose qui a été extrêmement difficile ici. Très, très difficile et qui arrive à son terme. 10 de bâton, 10 d'épée. Donc c'est cool parce qu'on a les 5, 5 d'épée, 5 de bâton et après on a les 10. Donc le résultat, le bonus, c'est de vous dire ça y est, vous avez traversé le pont, vous êtes arrivé sur une autre rive. Vous avez les deux, deux de bâton, deux de deniers. Donc on peut vous parler de nouvelles opportunités professionnelles, d'opportunités financières, mais il y a à reconstruire sur une nouvelle base. Donc voilà, on se remet en selle. Il y a une situation où vous vous remettez en selle après une épreuve. Et pour certains, sentimentalement parlant, même si vous avez le retour d'une personne, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble. Vous voyez ? Parce que quand la blessure, elle est trop grande et que... Bon ben voilà, il peut y avoir une énergie sur les deux qui ne veut pas faire tomber l'ego, qui ne veut pas, vous voyez, qui veut rester dans une énergie de cavalier de bâton, de passion, d'une effervescence comme ça qui reste autour des cinq. Et vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne comme ça et vous dire ben c'est bien en fait qu'on n'ait pas poursuivi notre route ensemble parce que je n'aurais pas été heureuse ou heureux et je n'aurais pas vécu... Vous voyez ? Ce qui est bon pour moi, je me serais oubliée, je me serais sacrifiée ou comme ça. Donc c'est assez intéressant quand même. pour moi, vous allez vers une nouvelle opportunité. Les amoureux, à mon avis, c'est sentimental. Il y a quelque chose qui arrive d'un point de vue sentimental. As de Denier, c'est vraiment un cadeau que la vie vous fait. Tempérance, soleil, ça va être très plaisant avec l'étoile là. On est sur des arcanes majeures. Il y a une situation où on voit que c'est terminé, c'est clôturé. Avec le monde, vous n'y retournerez pas. Vous voyez le monde différemment. Vous vous aimez, vous vous respectez différemment. Vous comprenez les relations différemment. Il y a un vœu, il y a un souhait. As de bâton, que des as. Intéressant. Il y a un nouveau départ là. Il y a de la nouveauté. Donc, traversons les cinq. Passons sur l'autre rive. Sur l'autre rive, on récolte. Il y a la fin, clairement, de quelque chose qui s'est terminé. Vous avez opéré une transformation. Vous voyez les choses différemment. C'est terminé. Vous avez un lâcher prise. Vous savez placer des limites, placer des barrières. Vous savez communiquer, écouter votre intuition, écouter vos émotions. Et là, vous allez sur un nouveau projet. Oh là 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 là. Ok. Ben écoutez, c'est cadeau. Ces trois as-là, c'est cadeau. Financièrement, émotionnellement, professionnellement. Vous voyez, vous avez parlé du diable. C'est terminé. Il est tombé. C'est l'égo. Il est tombé. Il y a une récompense, mais ce n'est plus une récompense égoïque. C'est une récompense de bonheur du meilleur. Pour le meilleur. Donc là, on a la lune. La lune qui nous parle d'un événement rapide pour cette journée. C'est comme le vide de bâton. Il y a une situation qui se présente de manière très rapide. Ensuite, on a la sérénité, le safran et la une de trois. Donc, une discussion. Oui. Il y a une invitation, une discussion cœur à cœur. Oui, il y a un rendez-vous. C'est les deux. C'est l'idée d'une rencontre, un rendez-vous et de se retrouver à la croisée d'un chemin avec une décision à prendre, vous voyez. Là, j'ai une question d'équilibre financier, de questions autour d'un financier ou d'une direction. Il y a beaucoup d'émotions par contre sur du pragmatisme du financier. On se sent un petit peu plus sur la réserve ou inquiet ou inquiète. Pour d'autres, il y a une rencontre sentimentale. qui va, pas pour tout le monde, mais pour certains, on parle d'une rencontre sentimentale avec une personne. Ça va donner sens à toutes les blessures et c'est le temps de vie où on va pouvoir laisser ça derrière soi et vivre sa meilleure vie dès l'instant où l'ego est tombé. Du coup, oui, j'ai fait la coupe. Alors, l'été, moi, je pense qu'on va passer un bel été. L'avion et l'exclamation. Vous voyez, il y a quelque chose qui se présente rapidement. Pour moi, ça va être un grand oui et puis, ce sera d'ici cet été qu'il va y avoir une accélération où vous allez mettre quelque chose en place. D'ici là, on vous sent un peu prudent ou prudente. Il y a une question d'engagement, d'engagement, d'engagement. Finaise, encore les deux. et un grand espoir sur cette opportunité. Il y a quelqu'un qui va aller vite, qui voit les choses en grand, qui voit les choses, qui voit les choses en très très grand. C'est peut-être un professionnel, ça peut être une entreprise, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie sentimentale, peu importe, elle voit les choses en grand. pour elle, c'est un peu accueur vaillant, rien n'a possible. C'est bizarre, mais ça ressort. J'ai l'impression d'une situation où vous liez le sentimental et le professionnel. Il y a une réserve sur le professionnel. On a envie d'évoluer émotionnellement, d'avoir des discussions, d'être clair, c'est la maturité émotionnelle, c'est quand on arrive à exprimer clairement ces émotions qu'on n'est pas évitant, fuyant ou dans l'ego, comme ça. Écoutez, il y a une opportunité, je ne peux pas le dire autrement, la porte est la clé. C'est incroyable, avec la bougie entre les deux, une journée pleine de promesses et d'espoir. Donc, il y a juste cette énergie de rapidité où vous voulez être clair sur des documents, sur des engagements comme ça. Distance momentanée. Là, c'est juste une question de temps, mais pas très longtemps. Le printemps, il y a une renaissance, une ouverture. Et c'est rigolo parce que la clé, elle se trouve dans le passé où il y a un... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le retour de quelque chose aujourd'hui. Moi, je vois une reconnexion avec une personne ou un job ou un truc comme ça et on voit que vous voulez vous laisser du temps voir si ça peut évoluer de manière positive ou comment ça va évoluer ou comme ça. Donc, pour moi, vous n'allez pas fermer la porte à la proposition que vous avez aujourd'hui. Mais, il y a une question d'engagement, il ne faut pas que ça aille trop vite. on sent que vous ne voulez pas aller trop vite. La précipitation mène au précipice. Vous voyez ? Vous n'êtes pas fermé à la proposition, on voit que vous êtes ouvert à prendre. Il y a une question d'équilibre et de chemin à prendre et à essayer quelque chose. Pour certains, il va y avoir de la route. Il y a de l'argent. Il y a d'égo. Mince. Et à vous. C'est quoi votre égo ? C'est pour le meilleur. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. C'est en vous. Il y a un truc en vous. Je retrouve l'étoile qu'on avait. Attendez. Je croyais qu'on avait... Bon, bref, c'est pas grave. Ah oui, j'ai remélangé. On voit qu'il y a un retournement de situation. Ça sera vraiment pour le meilleur. Mais on voit que il y a une reconnexion et un truc qu'on... On voulait attendre un peu. Voir... Vous n'êtes pas fermé, vous allez prendre le chemin, voir si ça vous plaît. C'est bon, hein ? L'arbre, la lumière, c'est très très bon. C'est très très bon. Le vaisseau, la discussion cœur à cœur. Vous êtes inquiet. C'est une chance, c'est une chance, une opportunité inouïe ici. Ou quelqu'un est inquiet. Mais c'est que mental. Il y a un scénario ici, il y a des cinq. Il y a l'idée de bloquer sur un engagement. Vous voyez ? J'ai vraiment le sentiment que ça revient de... C'est un truc qui revient des morts, quoi. Enfin, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais vous avez un sérieux doute. Vous avez un sérieux doute sur la maturité de la proposition. Si elle va vraiment pouvoir fleurir ou si ça va vous ramener sur des cinq. On va en demander. Non, non, ça va avancer. Ça va avancer, c'est protégé de toute énergie de diable, de manque. C'est fini. C'est fini. Il y a un truc, c'est fini, quoi. On vous dit clairement, c'est fini. Il y a un cadeau inespéré ici qui tombe du ciel presque. Faites-vous confiance, parce que vraiment, vous avez tous les dons, les talents ici pour sortir d'un blocage et dire oui à une envie, un désir. Ça vient du cœur, quoi. Ça vient du cœur, ça ne vient pas de l'égo. Il y a une grande réussite, un grand bonheur, mais ça vient du cœur, ça ne vient pas de l'égo. Quelqu'un ou plusieurs personnes ont besoin de faire tomber les égos et d'avoir confiance d'être serein ou sereine parce que là, l'opportunité, elle se présente. Il y avait trois as, les amis, quand même. Si quelqu'un s'enferme dans le mental, l'égo... Mais je pense que vous voulez avoir des discussions avec quelqu'un pour voir si ça va vraiment être constructif et positif. que vous allez pouvoir avancer dans la même direction parce que clairement, j'ai un partenariat là. Vous voyez ? C'est vraiment plein d'espoir, mais vous voulez prendre le temps pour voir si ça va vous enfermer dans un truc blessant, en fait, dans un truc de mental, d'égo ou comme ça, ou s'il y a un vrai truc ici. Donc, voilà. Pour moi, il y a un grand changement. Il y a un grand changement. Un démarrage. C'est vraiment le démarrage. Ici, une communication et on vous invite à être à l'écoute et faire... Laissez l'égo au repos. Vraiment, laissez l'égo au repos et vous laisser porter et voir, pas vous précipiter. Mais il y a un truc qui peut être vraiment intéressant. Ensuite, on conclut avec l'éport de l'industrie et on a toujours le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et oser vous positionner et la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'égo. Donc, waouh ! La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié, plus confiant, zen. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Une proposition, c'est vraiment le démarrage. C'est vraiment le commencement. On ne peut pas le dire autrement. La nouvelle page, l'apprentissage est debout. C'est clairement un commencement de quelque chose. Par contre, il y a du mental. Maîtrisez vos pensées négatives. Le scénario. Alors là, je ne suis vraiment pas surprise. C'est top d'avoir ça. Maîtrisez vos pensées négatives. Ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Acceptez. Acceptez que quelque chose démarre, que votre mental, votre égo va s'emballer. Acceptez de traverser ça, de ne pas prendre de décisions hâtives et de vous laisser le temps pour vous positionner ou que quelqu'un se positionne. Sachez accepter le choix de l'autre vous aussi. Vous positionnez. Ah ouais, ça vient vous perturber. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La disponibilité. Il y a du changement. Il y a inévitablement du changement. Ça vous met un peu en difficulté par rapport à l'égo, mais il n'y a rien d'insurmontable. C'est vraiment ce qui va vous challenger pour vous dire je suis capable en fait. Je suis capable de voir mes mécanismes négatifs, sombres, chaotiques, désespérés ou autodestructeurs ou comme ça et je suis capable d'y mettre plus de couleurs, plus de nuances et de me positionner. Il y a une amélioration dans les communications. Assurément. Assurément, les amis. OK. Donc ça, c'était pour le général. On va passer du côté du sentimental. On va tirer quelques cartes avec le Gilda de rêverie. C'est parti. À la coupe, on a l'arbre et les cigognes. Allez go. L'arbre, c'est tout ce qui est bon pour vous, pour votre corps, pour votre être. C'est des bons liens, une situation vraiment saine. Donc on vous parle d'un changement ici, de nouvelles, d'échanges. Ça peut être des nouvelles qui arrivent. On peut nous parler d'un changement de domicile ou d'avoir envie d'accueillir un enfant, d'avoir un enfant. On peut vous parler d'une personne qui arrive, elle veut rendre service, elle est douce, elle est aimante. C'est une carte, on a du changement de manière générale. Et c'est pour vous amener au niveau supérieur. Et à nouveau, avec l'arbre, on peut me parler d'une guérison. Je parlais peut-être d'une guérison miraculeuse ou financièrement en parlant aussi, pourquoi pas. Ça me plairait bien. Vous allez lever l'encre pour certains. Il y a vraiment du mouvement, du changement. C'est dans votre état d'esprit, c'est dans vos blocages. On sent que vous allez pouvoir lever l'encre. Je vois le mat. J'ai beaucoup vu le mat. Il va prendre son baluchon et il peut se barrer lui. Changement, transformation, le cercueil en dos de deck, c'est incroyable. Le vaisseau, l'enfant, la croix. Donc ici, on peut vous parler d'une relation naissante ou d'un projet naissant que vous enclenchez. Après, c'est le démarrage et on voit que ça vous demande quand même de faire un petit peu beaucoup avec la croix d'accepter qu'il y ait la fin d'autre chose. C'est vraiment le sentiment que vous arrivez… Je le savais que c'était un peu de travers là, ça m'énerve, je n'arrive pas à le fixer. Voilà. Il y a la fin d'une époque. Pour certains, c'est que vous arrivez aussi à l'âge de la ménopause ou à l'âge où vous sentez que vous n'avez plus envie de… vous n'avez plus l'énergie ou comme ça pour avoir un enfant. Vous allez élever l'encre. C'est excellent d'avoir l'encre en dessous du vaisseau. Vous allez… Il va pouvoir circuler ce vaisseau. Il va pouvoir naviguer. Les poissons, c'est excellent. Elles sont extrêmement bien placées. Les poissons en dessous du vaisseau, c'est parfait. C'est parfait. Là, c'est… Les étoiles la croient. Est-ce que vous ne recevez pas un délit ? Il faut que je demande. Il y a un truc qui vous a pesé. la croix que vous avez portée, un secret, un tabou, un truc que vous avez enfoui, que votre inconscient, votre mental, votre égo a enfoui pour vous protéger, qui vous est arrivé dans votre enfance. Et c'est le sentiment que ça vous gâche la vie, ça. Vous allez réussir à vous libérer d'un truc. Par contre, je vous le dis, vous avez une opportunité, il y a une invitation, une opportunité à saisir. Honnêtement, inévitablement, mais ça, on l'a depuis quelques jours déjà. Vous avez besoin de couper la chaîne qui retient l'encre. L'encre, elle est lourde. L'encre, c'est une énergie qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas changer, qui reste butée, vous voyez, qui est dans son confort, dans sa zone de confort, dans sa sécurité, qui pourrait… C'est une énergie, une personne, elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas changer de travail, elle est là où elle doit être. Elle va être butée, elle va être têtue, elle va aimer sa sécurité, elle va manquer un peu de confiance en elle, ce qui fait qu'elle ne veut pas plus dans la vie, elle veut juste ce qu'elle a, vous voyez. Et là, il y a quelqu'un qui va avoir de l'audace pour parvenir à son objectif, son bonheur, son succès de vie, une réussite ou un truc comme ça. pour aller vers quelque chose qui est riche et abondant ou qui démarre ou qui durera longtemps. il faut le dire, il faut le dire, j'ai le sentiment qu'on va laisser quelque chose derrière soi. Pour certains, c'est un projet d'avoir un bébé, alors peut-être que vous aurez des alternatives, si vous êtes, je ne sais pas, peut-être que vous ferez appel à la médecine ou comme ça pour vous accompagner, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Je pense plutôt à une personne très jeune émotionnellement parlant, très butée et qui reste dans une instabilité, qui ne veut pas créer de sécurité, de confort, c'est une énergie jeune qui reste dans du traumatisme dans les cinq qu'on a vus et ça, malheureusement, a priori, ça ne bougera pas, ça arrivera à un terme définitif. Ça peut être amical, ça peut être sentimental ou comme ça. Je vais en mettre quelques-unes. Quelqu'un qui arrive avec des clés, des solutions et qui change la donne, il y a une question d'engagement, de contrat, d'engagement, de travail et c'est quelque chose de très officiel avec les administrations, les institutions ou comme ça, il y a quelqu'un qui veut que les choses bougent à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui veut changer les lois ou qui est prêt à vraiment changer de position ou de peau. Soit vous êtes en couple et la personne veut repartir sur de nouvelles bases et elle a compris qu'elle filait elle se laissait engrainer, en fait, influencer de manière négative et destructrice et pessimiste et limitante. Soit elle a fait remonter à la surface ses secrets, ses tabous comme ça qui l'empêchait d'être serein ou sereine pour s'engager dans une relation et aller vers quelque chose de fidèle, de loyal, d'intègre ou comme ça. Pour moi, vous avez une invitation à changer complètement de cap, changer de bord, changer de lieu de vie. Il y a un changement hyper important ici et c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur, c'est pour vous faire quitter. Pour moi, c'est de là d'où vous venez. C'est votre lieu de naissance ou comme ça, là où vous avez grandi, des fréquentations, ça peut être des amis d'enfance de très longue date mais c'est vraiment relié à des énergies où c'est votre enfant intérieur qui s'est entouré de ces personnes pour survivre d'une manière mais pour se détruire de l'autre. Pour s'empêcher. Ça peut être une énergie maternelle qui est trop aimante. Et là, si vous arrivez à équilibrer et à vous apporter cette énergie maternelle par rapport à votre enfant intérieur, ça règle les choses. Il y a quelqu'un qui est volage ici, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, il y a quelqu'un qui est ambigu ou par rapport à ses collègues de travail ou sa manière de travailler ou quelque chose comme ça. Prudence par rapport à ça. J'ai une féminine qui souhaite profondément investir, qui souhaite que quelqu'un se positionne sur un engagement, sur des écrits, sur un contrat par rapport à un projet. Ça peut être lié à de l'immobilier, à du travail, à une carrière, à un lieu de vie. l'ami. Attention à une énergie d'envie par rapport à des gens qui ont tout ce que vous désirez dans la vie. Parce que ça peut ressortir en vous disant ils ont de la chance, moi, vu la doujine ou vu ma situation, jamais. j'ai un masculin qui va changer. Il y a un truc de contrat d'organisme. Elle va bouger, elle n'a pas le choix, elle s'enferme dans quelque chose qui est toxique, qui se meurt qui empêche de saisir des chances, des occasions de la vie. Qui ne veut pas... Après, par rapport à ça, c'est à la féminine de faire un choix, par contre. si vous êtes en couple avec un masculin qui ne veut absolument pas changer son travail, son niveau de vie ou comme ça et que vous avez d'autres ambitions, que vous avez une vision, parlez-en. Parlez-en à des amis vraiment de confiance. Et il y a des professionnels dans vos amis, des personnes qui peuvent vous accompagner sur un projet. Si c'est le cas, ça va créer un petit peu de conflit dans un foyer. Que vous fassiez des démarches, parce que j'ai quelqu'un qui peut se sentir trahi que vous fassiez des démarches dans le dos, mais en vérité, elle ne veut pas suivre. En vérité, elle reste dans des énergies où elle ne veut pas suivre. Vous voyez ? C'est les cinq, en fait. Je ne dis pas que c'est impossible à surmonter, mais il y a un sacré challenge ici. Un gros challenge. Une féminine a quelque chose à guérir au niveau de l'amour. et le sentiment peut-être de pauvreté ou de manque. Et si on arrive à faire la lumière là-dessus, c'est gagné. Pour certains, il y a une amitié qui est à considérer comme une chance, une opportunité de transformation. Pour certains, c'est par rapport à votre réseau amical. Vous avez des nouvelles et il y a quelque chose de solide qui arrive. Par contre, ça risque de bouleverser votre vie relationnelle, sentimentale. Il risque d'y avoir un bouleversement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà les amis pour la lecture de ce vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Et un grand merci également pour tous vos likes et gentils commentaires. Ça fait chaud au cœur. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage ST' 501